Le projet de l'OFLOB est un projet de l'OFLOB qui est très important dans l'Union Européenne. Ils ont fait connecter à cette collectivité territoriale depuis 2019. Ils ont fait un projet de l'OFLOB qui a été créé pour les familles de l'OFLOB. Ils ont fait un projet de l'OFLOB qui a été créé pour les familles de l'OFLOB. Ils ont fait un projet de l'OFLOB qui a été créé pour les familles de l'OFLOB. Ils ont fait un projet de l'OFLOB qui a été créé pour mettre en œuvre les initiatives à résultats rapides ou bien les actions planifiées et les évaluer. C'est ce qu'on a fait ce matin. Ils ont fait un projet de l'OFLOB qui a été créé pour présenter la stratégie nationale de lutte contre la corruption. Parce qu'on a fait un projet de l'OFLOB qui a été créé pour les familles de l'OFLOB qui a été créé pour les familles de l'OFLOB. Ils ont fait un projet de l'OFLOB qui a été créé pour les familles de l'OFLOB qui a été créé pour les familles de l'OFLOB. Le projet OFLOC est un projet de lutte contre la corruption et le blanchiment des capitaux qui est initié par Enda Ecopop. Avec l'appui financier de l'Union Européenne. Depuis 2019, on a lancé le processus dans cette collectivité territoriale. Depuis avant-hier, le 4, on est à l'OFLOB pour faire le partage des connaissances et faire la capitalisation. Donc le 4 et le 5 ont été un moment de partage de connaissances où chaque collectivité territoriale a partagé une initiative. J'en prends juste quelques. Dali Fort a partagé une initiative sur un outil très intéressant qui s'appelle Yé Cité. Yé qui veut dire réveiller, réveiller la cité ou mettre la lumière sur la cité, qui est un outil de feedback citoyen et de gestion des plaintes. Un autre exemple a été l'initiative de Djourbel qui a été une initiative en synergie avec plusieurs associations qui se sont regroupées en collectifs pour mettre en place une stratégie d'enregistrement des naissances pour permettre un peu aux non-inscrits d'avoir des actes de naissance. Je prends juste ces deux exemples, mais il y en a sept initiatives qu'on a partagées hier. Et aujourd'hui, on est en train de faire la capitalisation. Le premier temps fort a été de présenter les grandes étapes de l'approche de mise en œuvre, de l'approche de prévention et de lutte contre la corruption qui s'articule sur cinq points. On est en train d'accepter, bâtir une stratégie, faire la diagnostic, élaborer, mettre en œuvre et suivre les évaluations. Après cela, on a projeté, on a partagé un film de capitalisation qui revient toujours sur l'approche de prévention et de lutte contre la corruption. Actuellement, on est en train de partager la stratégie nationale de lutte contre la corruption, élaborée par OFNAC, qui a été partagée en 2019, le rapport. Donc, pour essayer de faire le lien entre les politiques nationales, mais aussi ce qu'on est en train de faire au niveau territorial. À la suite de cela, nous allons partager maintenant les résultats du projet, en revenant sur les résultats quantis, les résultats qualis, en revenant sur les enseignements tirés, sur les leçons apprises, en revenant sur les limites, en revenant aussi sur les liens avec les politiques publiques et agendas internationaux. Toutes les initiatives se valent, toutes les initiatives sont bonnes, parce que toutes les initiatives dépendent aussi de la spécificité du territoire. Donc, on ne peut pas dire que l'initiative d'Alifor est meilleure que l'initiative de Djiroël, non. Toutes les initiatives se valent. Maintenant, ça dépendra des autres communes. Ils vont voir sur les sept communes quelle est l'initiative qui peut être adoptée au niveau de leur territoire et de leur choisir. Mais toutes les initiatives se valent. Sous-titrage ST' 501